Musique Je suis pasteur à mi-temps dans une église protestante ménonite dans la région parisienne et je travaille également avec une association missionnaire Agapé France et je suis aussi directeur d'Agapé Guadeloupe qui est une branche de cette mission d'Agapé France Musique En organisant non pas un colloque mais deux colloques, ce n'était pas dans le but de remuer ni de ressasser le passé mais faire un travail de mémoire, ce que j'appelle après d'autres l'éthique du souvenir et l'idée c'est permettre à la fois aux Antillais mais aussi à des Africains de mieux connaître leur histoire et il me semble qu'il y a toujours deux aspects quand on organise quelque chose qui est en lien avec la mémoire c'est d'abord faire un travail qui est un travail de guérison donc pour moi cela contribue aussi à cela et l'autre aspect aussi c'est en même temps pouvoir parler de ce qui se fait aussi dans le présent aujourd'hui encore on estime qu'il y a deux millions de personnes qui sont esclaves dans certains pays donc c'est utile de faire ce travail de mémoire qui permet donc aux Antillais de se rapproprier aussi de leur histoire parce que beaucoup d'Antillais, contrairement à ce qu'on pense et aussi beaucoup d'Africains ne connaissent pas l'histoire de l'esclavage et beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux ne connaissent pas cette histoire je pense, j'ai donné une conférence il y a deux semaines et bien sûr je ne parlais pas forcément de l'esclavage je parlais de la colonisation et j'étais très surpris que des Européens découvrent l'horreur et la souffrance qui est liée à la colonisation et nous sommes encore marqués par cette histoire esclavagiste cette histoire de la colonisation et je parle des conséquences psychosociologiques de l'esclavage et les auteurs qui se penchent, que ce soit sur l'esclavage que ce soit sur la colonisation et qui essaient d'étudier l'histoire des Antillais et des sociétés post-esclavagistes se rendent compte finalement que ces sociétés sont marquées aussi sont marquées par cette histoire Oui, la question de l'esclavage se pose encore de nos jours et en citant justement Frédéric Douglas, ce grand abolitionniste noir ce que je trouve intéressant dans ce qu'il dit c'est quel usage faisons-nous du passé ? et je pense qu'il y a, on trouve chez beaucoup de personnes, d'individus un mauvais usage du passé donc on va l'utiliser dans un esprit revanchard on va l'utiliser pour, je veux dire, finalement attiser la haine on va l'utiliser aussi pour rendre responsables les Européens ou les Occidentaux de tous les malheurs je veux dire, que ce soit de l'Afrique, que ce soit des Antilles au moins ce n'est pas le but finalement c'est prendre en considération ce passé pour pouvoir vivre, mieux vivre son présent et construire son avenir par exemple, je prends un exemple comment expliquer à des enfants qu'il y a des Noirs dans les Antilles par exemple, les Antilles françaises si on ne prend pas le temps d'expliquer cela, personne ne comprendra et même encore aujourd'hui s'il y a des Antillais en France et des Africains en France c'est parce qu'il y a eu également l'esclavage et la colonisation et aujourd'hui, le rapport que porte un Européen sur moi un rapport quelquefois dévalorisant est aussi lié avec ce passé extravagiste donc si les uns et les autres ne prennent pas en considération ce passé le regard ne va pas changer et quand je parle de regard c'est à la fois le regard d'un Occidental, d'un Européen mais aussi le regard de quelqu'un qui vient d'un pays post-extravagiste cela touche également les Africains même si je vois à la fois au niveau des ouvrages mais je vois un certain nombre d'auteurs Africains qui en parlent et aussi de personnes que je rencontre que ce soit des théologiens aussi avec qui je discute ce passé-là alors les Africains parlent beaucoup plus de la colonisation que de l'esclavage je prends un exemple, je veux plutôt illustrer j'ai rencontré un pasteur africain récemment et il me disait il n'arrive pas à comprendre le rapport qu'il y a entre les Africains et les Antillais et il avait l'impression que quoi qu'il est en proche au niveau du phénotype quoi qu'il sait en fait que nos ancêtres en grande partie ce sont les Africains il avait du mal à comprendre en fait cette indifférence de beaucoup d'anciens et je lui ai raconté une histoire c'est des ambassadeurs africains qui ont été dans une église noire aux Etats-Unis et il y avait également cette même indifférence et même une forte indifférence pendant le culte et ces ambassadeurs africains n'arrivaient pas à comprendre finalement pourquoi une telle résistance une telle indifférence à leur égard et à un moment un Africain-Américain a répondu quand on lui a posé la question il a dit vous nous avez vendu donc chez aussi beaucoup d'Antillais il y a aussi cette question finalement qui reste, qui est là et qui fausse aussi je veux dire le rapport entre Africains et Antillais et entre Antillais et Européens il est difficile de répondre à cette question en sociologue la seule chose que je peux avoir comme réponse c'est la puissance de l'évangile parce qu'il ne faut pas oublier c'est que le diacre qui en semaine qui viole les femmes noires les esclaves noirs pendant la semaine c'est lui qui distribue le dimanche les éléments de la scène donc on voit un peu la cruauté de l'esclavage et quand on lit justement Frédéric Douglas mais encore d'autres auteurs on se rend compte que que les esclaves souffraient énormément de leurs maîtres qui souvent étaient chrétiens et qui souvent aussi utilisaient les écritures pour les emmener à la soumission à l'asservissement je veux dire donc l'évangile est aussi libérateur quand les esclaves vont découvrir la puissance et la beauté de l'évangile j'ai envie de dire ça leur permet aussi de se réapproprier de leur humanité et en même temps j'ai envie de dire qu'ils n'ont jamais perdu finalement leur humanité parce qu'ils savent qu'ils sont des êtres humains qu'ils vont lutter qu'ils vont résister à l'esclavage qu'ils vont se battre pour leur liberté on parle beaucoup en Europe d'une société sécularisée on cherche comment défendre la foi chrétienne l'apologétique on voit que là l'évangile touche des individus qui auraient pu rejeter l'évangile parce que les esclaves agissent étaient des maîtres chrétiens il y a la question de la puissance de l'évangile parce que dans un premier temps les esclaves ne savent pas lire ne savent pas lire mais quand ils vont apprendre à lire on le voit très bien chez Frédéric Douglas et d'autres esclaves noirs ils apprennent à lire et dès lors qu'ils apprennent à lire ils vont apprendre à lire aussi à d'autres esclaves et petit à petit ils découvrent qu'ils sont des enfants de Dieu qu'ils sont créés à l'image de Dieu et cela les emmène à partir de là ça va devenir libérateur et on le voit finalement comment on peut utiliser l'évangile aussi à des fins idéologiques par exemple là on voit que c'est utilisé pour maintenir pour asservir donc des êtres humains et on le voit aussi par exemple quand les Européens arrivent en Amérique il y a avant eux d'autres peuples qui sont là au moins les Indiens et qu'est-ce qu'ils vont faire pour eux ils sont en pays conquis ils reprennent l'Ancien Testament et les Noirs vont réagir autrement ils vont voir plutôt la libération ce n'est pas la conquête mais aussi la libération eux on peut dire ils vont conquérir leur liberté à partir de l'évangile moi je suis originaire de la Guadeloupe et je pense que très 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 jeune j'ai vu aussi une forme de décalage entre l'église et la société dans laquelle elle est implantée et cela m'a amené à réfléchir très tôt sur les questions de société qui concernent les Guadeloupéens donc en France en France hexagonale puisque la Guadeloupe c'est aussi la France j'ai eu une plus grande liberté je dirais d'écoute de la part des gens qui pouvaient comprendre finalement que c'est une question qui me préoccupe et dans notre église ménonite donc où je suis pasteur il y a peut-être 4 ans ou 5 ans j'ai écrit une histoire ça s'appelle le passage du milieu où je raconte l'histoire de l'esclavage avec des chants chrétiens et des chants de la société guadeloupéenne où j'explique vraiment ce que c'est que l'esclavage depuis la capture des esclaves ensuite quand on les emmène dans les Amériques on les vend jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848 et je montre aussi comment de l'esclavage enfin des sociétés qui sont nées de la résistance tout ce qu'on peut voir aussi sur le plein stétique donc tout ce qui est tout ce que les écrivains crioles ont apporté à la littérature donc je n'ai jamais eu de problème je veux dire depuis que je suis en France hexagonale pour aborder ces problèmes et je veux dire que c'est en France hexagonale que j'ai commencé à aborder la question de l'esclavage et ensuite j'ai été en Guadeloupe pour organiser des colloques et je le fais toujours avec une très grande liberté pour différentes raisons surtout dans mon église d'expression ménonite parce que là il y a aussi une histoire il y a un passé aussi parce que les ménonites ont été persécutés et puis c'est aussi des lieux où on parle aussi de réconciliation les ménonites sont bien engagés et j'ai été soutenu et d'ailleurs quand j'organise des conférences en Guadeloupe il y a Frédéric Deconin qui est sociologue qui m'accompagne Neil Blart qui est théologien qui m'accompagne et mon engagement en Guadeloupe c'est aussi un travail de réconciliation c'est-à-dire que je suis impliqué dans tout ce qui concerne le vivre ensemble en Guadeloupe parce que l'esclavage est aboli mais il y a toujours les conséquences on est dans une société où les descendants d'esclaves ce qu'on appelle les afro-descendants et les descendants de Nébrier les euro-descendants ont du mal à vivre ensemble la plupart des tensions en Guadeloupe sont en lien où il y a un fond qui est lié aussi à l'esclavage si on prend le mouvement social en 2008 le LKP et bien on a vu remonter un certain nombre de choses qui sont liées à l'histoire d'esclavage ça remontait à ce qu'on appelle pour moi les questions sociologiques mais aussi anthropologiques dans beaucoup d'églises protestantes et surtout protestantes évangéliques il y a beaucoup d'antillais et des antillais des hommes des femmes des jeunes qui sont bien impliqués ils apportent une richesse en ce qui concerne le vivre ensemble ce sont des personnes qui sont bien engagées le dimanche matin dans certaines églises qu'est-ce qu'on voit et bien c'est c'est des antillais et certains pasteurs européens ou américains disent s'il n'y avait pas les antillais que seraient nos églises donc on peut dire qu'il y a une contribution une contribution je pense à des églises qui ont pu faire ce qu'on appelle dans le jargon muséologiques les sémages implanter une nouvelle église mais quand on s'est déplacé on s'est déplacé avec un groupe d'antillais parce que c'est des gens quelque part qui je pense on se désire de servir de servir du enfance et puis il y a un gospel on pourrait dire américain mais de plus en plus on voit qu'il y a une grande participation des antillais je parle dans les milieux évangéliques de plus en plus de pasteurs aussi alors il y a beaucoup d'anciens finalement beaucoup de collèges d'anciens sont formés avec des antillais guadoupéens martiniquais mais au-delà on observe aussi un engagement au niveau du ministère pastoral avec des antillais non à on on Sous-titrage ST' 501